Eh bien salut à toutes et tous sur l'hémisphasté ! Aujourd'hui j'ai enfin articulé mon introduction, n'est-ce pas ? Ça fait plaisir. Et la dernière fois, on avait survécu à un incendie sans doute criminel, sans doute perpétré par les fils de pute qui avaient essayé de tavasser mon pote Stan le Clodo. J'ai réussi à survivre grâce à Aiden apparemment qui m'a ramené du monde des morts. J'ai eu des visions du futur, je suis rasé, j'ai une cicatrice sur la tête et je ne sais pas pourquoi. Et je me trouve dans un hôpital qui est apparemment très 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 haut dans un building. Je suis pas sûr que c'est... pas certain que c'est... les hôpitals ça marche comme ça mais... mais you know, pourquoi pas. Ah attends ! Ha ! J'avais raison. Pourquoi t'es bien habillé ? T'es Stan n'est-ce pas ? T'es Stan n'est-ce pas ? Pourquoi t'es si bien habillé ? What the fuck happened to you ? Est-ce que... Je suis resté dans un coma ? C'est ça ? Je suis resté dans un coma. Je suis beaucoup plus vieille là j'ai l'impression. J'ai été ramené à la vie vraiment à la rage et du coup eux ils ont continué leur vie. Et moi euh... Putain il y a une photo là. Je peux regarder la photo ? Et du coup je pense qu'ils me considèrent toujours comme l'espèce de miracle qui a changé leur vie. Je sais pas comment ils ont fait pour tous... Pour tous se sortir de... De la rue mais... Pour que elle connaisse ce que tu as fait pour elle. Oh et j'ai commencé à utiliser mon nom réel. C'est Eliza. Putain tu faisais vachement peur et là t'es dans le flashback. T'étais dans la uncanny valley mais as fuck. Il y a aucune... Nurse... Qui est venue parce que mon électrocardiogramme est plat. Ça n'a alerté personne. D'accord pourquoi pas. Ouais. Oui t'es une très grosse cicatrice. The fuck happened ? I don't know. Can't tell you. J'ai droit à Aiden apparemment ici. Est-ce que j'peux voir ? J'peux hésiter ? Non, que dalle ou qu'est-ce pas ? On va sortir, dire bonjour, voir où on est. Seulement en quelques mois, d'accord. Seulement quelques mois. Bah putain, justement j'allais dire, c'est que maintenant que vous arrivez vous. Je me suis dit putain, j'allais dire, c'est étonnant qu'elle CIA n'ait pas retrouvé après seulement... Enfin après que je sois allé dans un hôpital pour un coma tu vois. Mais bon, justement, ils sont là. Perfect timing. The fuck do I do ? The where, where do I hide ? Sur le lit ? Je... Je sais pas. Ah ! Merci. Merci de m'avoir téléporté Game, ça fait plaisir. J'aime ça. Surtout, merci de ne m'avoir pas donné la possibilité de m'échapper moi-même. Et de me faire TP comme ça, franchement, j'adore. Surtout que je me suis rapproché en plus du... De la fenêtre, hein. Mais non. Pas de pop-up que dalle. Man ? Is everything alright ? Salut toi ! Comment j'ai eu ces vêtements ? Comment je me suis à retrouver ici ? Apparemment, on s'en fout. Du coup. Question de Stan, éviter ou mensonge ? Ouais, environ. Un peu moins de la moitié des gens, ça ne m'étonne pas. Argent gagné de façon honnête ? Tu trouves ça honnête, toi ? J'ai ramassé la thune que j'ai sortie du... Du parcmètre ? Je sais pas quel genre de malhonnêteté était possible ou faisable. Assez d'argent, repas chaud. Yes. C'était pas compliqué. Sans abri, aider après le dîner. Oui, ça me semblait logique. Apparemment, seulement un tiers des gens. A sauver tout le monde du feu. Yes. C'est pas compliqué non plus. Traté de suicide ? Je suis désolé mais... Je roleplay moi ! Jodie, elle veut se buter et moi je... Voyaux repoussés. 4% qui sont des vrais brels ou alors qu'ils voulaient avoir le trophée pour... Ou qu'ils voulaient découvrir la voie pour foirer. Sincère à propos d'Aiden. Ça m'étonne. Qu'on soit si nombreux. Et sorti du bâtiment. Bah... Bah du coup non, j'ai raté. Je suis pas sorti du bâtiment moi. J'ai foiré mes deux QTE là à la fin. Et c'est Stan qui m'a sorti du bâtiment. Et enfin, sort des voyous appris. Donc ça c'est peut-être les gens qui n'ont pas regardé le newspaper qui était sur leur... Fuck no ! C'est parti. C'est parti. Je t'en reverrai jamais maman. Je t'en reverrai jamais maman. Enfin, faussement. Susan, nous devons aller. Il n'y a pas de raison d'envoyer ça. Fais bien. Tu es fort. Je ne suis pas fort. Et encore un flashback. Moi qui pensais qu'il n'y allait plus avoir d'endroit où les caler. Je sais que c'est difficile de laisser votre maison et votre famille. Mais ici, nous avons une meilleure chance d'entendre ce qui se passe. Nous pouvons trouver un moyen de te protéger. Ouais, tu veux dire me protéger en m'envoyant dans un bâtiment... Où il y a une faille interdimensionnelle qui ressemble à un vagin et... Et dont des monstres s'échappent et veulent buter tout le monde ? Ouais, je te crois. Cole et moi sont juste à l'intérieur. Si vous avez besoin de quelque chose, ou si quelque chose n'est pas mal... Juste appelez-moi de moi directement. Ok ? Qui a fait la mocap ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Ellen Page qui a fait la mocap pour Jodie quand elle est enfant aussi ? Ou c'est une autre actrice ? Je pense que c'est une autre actrice parce qu'elle ne se ressemble pas tant que ça. Oh putain, je vais me faire chier encore. Pourquoi tu parles à voix haute gamine ? God fuck it dammit. J'espère qu'ils n'ont pas mis des caméras ici aussi. Shut up ! Pas possible ça. Je vais essayer de finir ce passage le plus rapidement possible. Je m'en fous si j'arrête des trucs. Maintenant, dors ! Aaaaah ! Bah alors ? Je t'ai pas vu rentrer avec ton lapin. Tes parents ils l'ont oublié. Ta valise, t'as une valise. Dis-moi qui est dans ta valise putain. Pourquoi il n'y a pas de bouton pour sprinter, Nick Saras ? Putain. Pourquoi il n'y a pas de bouton pour sprinter, Nick Saras ? Putain. Par contre, c'est ultra creepy comment t'es. T'as voix à popper comme ça dans ma chambre. Batard. Arrêtez de me regarder, c'est fripant. Cool bye bye ! Oh mais tire cette couverture vers toi putain ! Oh mais tire cette couverture vers toi putain ! Et rien ne va se passer. J'étais en train de m'amuser avec le peu de fans que propose le jeu. Je ne peux pas dormir Aiden, je pense que j'ai besoin d'une histoire. C'est beau. Un éléphant ? Euh... Qui... Qui... Si je peux faire autre chose ? Je n'ai pas l'impression. Tiens, t'en penses quoi toi ? Hé, arrête toi enfoiré ! Tu vois pas qu'il y a un truc paranormal qui se passe ? Putain mec qui regarde le basket. Bâtard va. Mais par contre c'est... Bah 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 bah... Mais, mais, mais alors ? Mais c'est quoi votre problème vous ? Ah... Monsieur ? Je peux vous réveiller maintenant ? Allez. Ah. Ah putain. Qu'est-ce qu'il vient ces enfoirés ? Pourquoi il vient ces enfoirés ? Et pourquoi moi ? Tu sais pas, c'est son. C'est une... C'est une... Je me pousse. putain elle est résistante la gamine et pourquoi ils s'arrêtent quand il y a des humains qui rentrent tout à l'heure on les a vu exterminer un nombre de gens impressionnants et là dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la salle peut-être qu'ils sont un peu les mecs ils ont peur ils sont pas socialement acceptables putain what the fuck bande de méchants en carton pâte bon heureusement que c'était rapide dawkins et parents non espionnés c'était faisable ça what the fuck entité vaincue ouais bon en même temps faut vraiment être une merde un réveil et cole oui mais enfin je veux dire oui je vois pas ce que tu peux faire d'autres dawkins et parents non espionnés à quel moment est-ce que je pouvais appuyer sur triangle ah juste après une fille comme les autres après l'anniversaire et avant le condenseur 8 pourquoi pas Je dis pas, c'est fini, fin de l'histoire. P'encore, n'importe quoi, n'importe quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas vrai ? Tu es débrouillé ton souffle, Jodie. C'est juste pas vrai. Comment tout le monde peut aller et je ne peux pas ? Je fais tout ce que tu as dit de moi toute semaine et je n'ai jamais eu de plaisir. Pour la centaine de fois, tu n'es pas comme tout le monde et il y a des règles. Je n'ai pas demandé de être différent. Je veux juste aller et avoir amis et être comme les autres filles, mon aide. Tu n'auras jamais été comme eux. Oui, mais tu sais ce qui s'est passé de la fois que tu as essayé MDR. Vous êtes sérieux, Cantique Dream ? Vous êtes sérieux, Cantique Dream ? La phase émo ? Vous avez fait une phase émo ? Et une mèche bleue. Une mèche bleue et des converse. J'en peux plus, putain. La jupe à carreau, le ventre apparent, tout ce qu'il faut. La mèche sur l'œil gauche. La mèche sur l'œil gauche. J'aime bien voir sa tête. Il pue tellement le seum. Ah, c'est qui joue bien, hein ? Gros solo ? Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Oh, c'est... Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Je boude ! Non, arrête de chialer, c'est chiant. Voilà. Et après, non, ouais, ça va. Tout va mieux. Non, je ne vais pas appeler Cole. Oh God, qu'est-ce que ces clichés. Quantic Dream. Vous me décevez, mais à un niveau qui est assez surhumain, pour être très honnête. Ohlala, what the fuck is this ? Est-ce que je peux regarder les photos ou pas ? Alors, qui c'est ça ? Tes parents. Les deux docteurs. Est-ce que c'est la salope dont a brûlé la maison, ça ? Il me semble que si. Ok. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Aiden. C'est pas moi. C'est Aiden. C'est pas moi. C'est Aiden. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Ah, j'ai cru que ça allait marcher. Je me suis dit que ça marcherait mieux que d'être menaçante ou agressive, même si ça aurait été plus logique dans le... dans le RP de la meuf angsty et tout ce qu'il faut. Ah, that's it, I'm going to fuck you up. Évidemment que ça change rien. Non, pas. Putain, la neige bleue, mais vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Me dis pas que ça, ça fonctionne ! Hey, no swearing, ok, Jody ? C'est une meilleure idée. We have to figure out what will. Hmm. What the fuck ? Qu'est-ce qui sent là-bas ? Hell yeah ! Je suis vraiment désolée, Cole. Non, tu n'es pas. Je m'ennuie pour faire ça, mais... Tu comprends, non ? Je... Je... Je dois sortir de la nuit. Même moi, je me déçois par ce que je fais, tu sais. Ça me fait marrer parce que quand je joue Hayden, bah du coup c'est lols, mais... De un, parce que ça joue pleinement dans le cliché de la meuf angsty et... Et qu'il y a en mode... Je suis tellement dark, ça m'énerve. Et de deux, parce que... Oui, c'est complètement con comme... Comme façon d'agir. On est d'accord là-dessus ? Cool ? Bien sûr. C'est quoi ça ? Tu m'étonnes qu'ils m'ont envoyé à la CIA après ces conneries. Putain. Bon, quand est-ce qu'on se fait choper ? Salut ! Comment ça va ? Je vais voir les étoiles. Oui, il est. Mais si je suis avec Cole, ça se voit. Et Cole est avec moi. Ouais, tu vois, il a l'air complètement réactif, Cole. N'est-ce pas ? Je... Je n'ai jamais vu une shooting star. All right. Oh, putain. Allez-y, je vais tenter de le faire. Ah, il est trop lenti, ce mec ! Salut, Cole. Tu as ton tongue ? C'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je pense que c'est... Un virus. Ou quelque chose. Voilà. Mais c'est bon, j'ai plus de... Je l'ai plus de... C'est bon. J'ai plus de tout ce que j'ai fait comme ça, donc... Mais ce n'est pas contagieux, ami. Putain, t'es passé de gentil à débile. Mon pauvre. Putain, comment t'as été engagé ici toi ? Ils font pas des tests de QI avant d'engager les gens. God fucking dammit. Allez maintenant, Shooting Star. C'est ta voiture, Cole ? Tu sais conduire ou... Yes. Et là je pars sans toi. Bye ! Et je monte à l'arrière. Parce que je suis une diva. Je suis comme ça. Ca pue la merde. C'est parti, mon gars. C'est parti ? Jody ? Jody ? Yeah ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans tous les cas, ça va partir en coup. Et alors autant... Autant y aller à fond. Je croyais qu'Aiden, il pouvait pas être loin de toi sinon ça te faisait mal et tout. Bah c'est pas grave. Voilà. On va ignorer... On va ignorer l'histoire, hein. On va ignorer les contradictions. Eh, j'espère qu'il a pas crevé quand même. Please. Parce qu'on l'a pas revu après, hein. What the fuck ? Tu veux t'amuser là, en plus ? Ah putain, ça correspond bien à comment t'habiller, hein. Je suis sûr qu'il y a un gars qui va essayer de te choper les fesses et tu vas t'énerver. Et ça partir en couilles et... La sécurité va arriver. Oh god. Ou alors les filles, elles sont pas là. Et elles t'ont foutu un gros vent. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux sortir, s'il te plaît. Attends dehors ! Attends dehors ! Attends dehors ! D'accord, même pas le droit de choisir. C'est pas grave. Ah si, j'ai eu pas le droit de prendre l'étape du fond. Bonjour monsieur. Yeah right, il te croit. En fait t'as de l'argent même, ou tu veux le payer en nature, c'est ton plan ? What the fuck ? Moi y'a un objet qui vole à côté de leur tête. Merci pour le sprite boy. Si t'as mis du LSD dedans, vraiment pas cool. J'aurais pas dû le boire. J'aurais pas dû le boire. Et les mecs ils me regardent trop. J'aime pas ça. Je peux voir, c'est ici les chiottes des femmes ou c'est mixte ? J'ai cru qu'elle allait se souvenir qu'il allait y avoir deux mecs en face d'elle, j'ai trop flippé. J'ai cru qu'elle aére. J'ai cru qu'elle débarqué. Vous avez besoin d'un pardon ? En fait, j'aimerais juste jouer à mon propre. C'est bien. Non, pas si tu t'entraînes. Enfoiré. Allez, QTE. J'en ai mis une. J'ai pas envie que tu me parles. J'ai pas envie que tu me parles, j'ai pas envie que tu te... Ah, ah... C'est une sorte spéciale. C'est juste une régulière soirée pour moi. Attends pour les amis. C'est avec les filles. Merci. Mais elles sont pas là encore. Parce qu'elles m'ont foutu un gros vent ! En même temps, j'ai brûlé la maison d'une meuf, donc... You know. C'est vrai. Je pense qu'elle est. Ah, cette voix. Et cette voix. Et cette voix. Non les cuteux sont faciles c'est pour ça Ah putain il m'a maté mais comme un gros porc C'est ce que je pensais Non Old bad guys are rapists 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 Une table dans la gueule Ca te fera du bien Lui il a tout compris C'est pas C'est pas Oh fuck Yeah that's fucking happening Je sais j'aurais pas dû Je suis au courant Je sais Mais je pense que Aiden depuis le temps il a Parce que si on joue en roleplay là c'est juste après l'anniversaire Enfin quelques années après l'anniversaire Aiden il a toujours pas eu de kill tu vois je pense qu'il doit être vénère It's okay It's okay T'as juste tué trois personnes c'est rien Jody c'est rien Ah pauvre Cole C'est plus pour Cole que j'ai de la peine que pour Jody Vraiment Alors Dis moi combien d'autres personnes ont été Aussi dégueulasse que Garde évité Mais j'ai évité Que dalle Il m'a vu Client non entendu Quoi ? Apparemment bon apparemment j'ai évité un garde Faufiler ou précipiter hors de la DPA Ca oui parce que du coup j'avais la flemme de me cacher Client non entendu je ne sais pas de quoi ça parle Rester dans le bar Tu te fous de ma gueule ? J'ai essayé de partir Ca veut dire quoi ça du coup rester dans le bar ? Il y avait un moment où j'avais le choix de partir parce que j'ai essayé hein Je voulais pas rester dedans moi hein Attaquant repossé bah ça 99% ça m'étonne pas je vois pas comment tu peux rater tes... Ah oui non parce que tu pouvais accepter ses avances du coup Ou je sais pas quoi j'en sais rien Et au moins un attaquant tué Vous savez quoi ça m'étonne J'aurais pas cru que les gens l'auraient fait Ah putain avant l'expérience mais après la première nuit God Pourquoi vous êtes revenus vous ? Vous m'avez laissé déjà une fois D'ailleurs non D'ailleurs D'ailleurs non 37 minutes c'est largement assez pour un épisode Et ma PS4 est sur les genoux Donc euh... Peut-être un bon moment pour arrêter de filmer n'est-ce pas ? Du coup euh... bon Plus de fun dans celui-là déjà Des... celui d'avant là Une heure de Clodo Non J'ai fait chier voilà Bon celui-là un peu moins Mais euh... Ouais je pense que si on avait eu l'ordre chronologique Comme ordre original Y'aurait eu quand même beaucoup plus de tension sur les moments où on... Où il y a une possibilité en fait qu'elle meure ou qu'elle se séparer avec Kaiden et ainsi de suite Parce que là du coup bah euh... Vu qu'on sait qu'il y a le prologue qui est genre euh... La dernière chose qu'on voit d'elle Elle est là en mode Eh ! Je sais qu'elle a envie ! Eh ! Bref ! Je rabote ! Du coup c'était Asté pour l'épisode... Euh... 7 Parce que je me suis planté l'épisode d'avant 7 de Beyond Two Souls Je vous retrouve la prochaine fois A plus ! Ciao !